Hi Matelot, ici Defran, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle visite de maison moderne créée par Jack Craft, qui s'appelle C.Degrees. Et qui est donc la maison qui est derrière moi, un petit peu plus petite que celle qu'on a peut-être l'habitude de voir, mais pas moins intéressante pour autant. Je vous fais un petit tour, le gros plus c'est qu'il y a évidemment un petit lac à côté de la maison. La maison fait un petit peu penser à un style un peu old school, je diminue peut-être un petit peu le son, hop, ça sera peut-être plus le mieux. Dans le sens où, old school, dans le sens où ça reste des trucs très plats, et extrêmement simples dans les formes, comme on pouvait voir au début de Minecraft. Au début des constructions modernes, du moins, qu'on voyait sur Minecraft. Alors, on voit, il y a un petit passage pour entrer sur le garage, tout simplement, hop, qui est ici, avec cette vieille ambiance de glowstone tamisée à moitié, ou alors c'est le texture pack qui fait ça. Je ne sais pas, en tout cas c'est super ambiance, c'est une ambiance très très fun, très cool. Oh, il y a des plaques de pression par terre, et on ne les voit pas du tout. Ah, c'est que ça, d'accord. Oh, l'ambiance ! L'ambiance que ça met, je ne sais pas si c'est dû aux shaders, de toute façon on peut tester. C'est lequel que j'ai mis, le Zeus V10 Lite, d'accord. Si on n'en met pas. Ah oui, oui, là c'est sûr, ça fait une très très grosse différence. Les shaders, ça vraiment amène une ambiance très particulière, qui est vraiment appréciable, honnêtement. Que ce soit au niveau du feu, là. Oh, mais il a mis des herbes derrière la cheminée. Oh, il y a des trucs à fumer ou pas ? J'ai pas l'impression. Donc, je ne vais peut-être pas entrer par là, du coup, pour la visite de la maison. Ça serait quand même dommage. Attention les yeux. Wouah, c'est tout blanc d'un coup. Et je vais vous montrer un peu les différentes astuces qui m'ont poussé à vous montrer cette maison-là en vidéo. Et que je trouve vraiment sympathique, pour le coup. Mon pack de textures se rend téléchargement un jour. Hop. Oh ! Une jolie sonnette. Ma foi, honnêtement. Ça roche du poney. Une petite plantation. Voilà. Du cannabis. Tranquille. Directement à l'intérieur de la maison. Comme ça, ça fait en même temps végétation. Ça fait décoration. C'est génial. On va peut-être végéter l'étage avant de passer l'étage en dessous. Directement des trous dans le toit, qui permet d'éclairer. Avec des éclairages en plus. Qui ne sont pas à jour. D'ailleurs, mon pack de textures, toujours. Une cheminée hyper design, hyper moderne pour le coup. Tout en longueur. Qui prend une bonne partie de la pièce. Et qui permet aussi de séparer le salon de la salle à manger, visiblement. Et ça, c'est pas une mauvaise idée du coup, du tout. Prendre les murs et en faire véritablement des étagères, de la végétation, des cheminées. C'est vraiment sympa. Ça, j'avoue. C'est vraiment sympa. Ok. Comment dire ? Les trucs dans le sol, là. Vous avez un sol majoritairement en bois blanc, avec des petites traces de bois plus foncées. De bois normal. Et ça, ça j'aime bien. Ça fait un peu office de tapis. Sans être des tapis, si vous voulez. C'est sympathique. Honnêtement, c'est très très blanc, comme maison. Donc, évidemment, avec mon paille de texture qui rend le blanc encore plus blanc, plus les shaders. Ça fait un petit peu mal aux yeux. J'ai essayé de prendre un shader, ce qui est vraiment atténu ce fait-là. Parce qu'il y en a plein des shaders, comme j'utilisais pour les autres vidéos, qui explosaient vos rétines de manière assez ardue. C'est ardue. Je vais vous épargner ça. Du coup, je vais essayer de visiter le dessous, histoire de retrouver un peu là où on était tout à l'heure. Peut-être. Avec le bar. Date bar. Sympathique. Alors, est-ce que c'est un truc en demi... Non, c'est pas un truc en demi-bloc. Il y a différents niveaux de plafond, qui rendent un truc plutôt sympathique. Donc ça, c'est un billard. Il y a différents styles de billard. Avec les cannes. Oh, les cannes de billard. C'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal. Le problème, c'est que pour les billards, je n'ai jamais vu de billard qui soit réellement très convaincant. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible à faire sur Minecraft. Tout du moins, je n'en ai jamais vraiment vu. Mais c'est moi ou il n'y a pas accès au truc là-bas ? Oh, oh ! Ah oui, c'est là où on accède aux plantations. D'accord. Bon, il y a quoi à fumer, du coup ? Il n'y a rien qui ressemble au cannabis. Dommage. Mais encore, là aussi, même dans cette maison-là, vous avez des trucs à découvrir. Vous avez des trucs à explorer. Ça, c'est stylé, ça aussi. Euh... Oh, c'est une caverne ! Oh ! Attendez. Hop ! Ah, voilà, c'était là. Je ne trouvais plus mon trou. Hop ! Ça peut être vachement mal pris comme expression. Je n'avais pas vu mon trou. Ah... Hum... Hum... Hum, pervers. S'abstenir dans les commentaires ? Merci bien. Donc, ici, le bloc de fer, c'est l'Iron Ore. C'est le minerai de fer dont j'ai changé la texture, tout simplement. Il y a des textures au niveau, comme vous voyez, là, du minerai de charbon qui n'est pas encore la même texture que la pierre elle-même. Donc du coup mon pack de textures est pas tout à fait à jour Et là je vais descendre dans les profondeurs Du gouffre de Helm Comme si ça n'a rien à voir C'est stylé j'avoue Une petite maison Enfin une petite cachette Dans la maison de 6 degrees Vraiment impréciable Surtout avec les shaders J'avoue ça change la vie les shaders C'est abusé quoi C'est tellement tellement abusé Donc voilà Alors où est-ce que ça nous mène ce machin Ça nous mène nulle part En fait c'est si on veut commencer une mine visiblement Il a pensé à tout Hop Et on retourne à nos occupations Donc c'est plutôt bien pensé J'avoue Très très bonne idée Ok donc on remonte Et on finit la visite De cette petite maison Avant de passer aux annexes Hop Alors là tout de suite On passe d'un 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 univers un peu Un peu sombre Un peu Pas Claustrophobique Un moitié Un truc hyper blanc Hyper aéré Ça fait un contraste assez intéressant Bon la vue là Elle est sympathique Sans plus Bon Aménagement hyper classique Là pour le coup Les meubles sont vraiment Les plus basiques qu'on peut trouver Bon Rien de trop à voir là dessus Au niveau de l'étage Qu'est-ce qu'il y a à voir à ce niveau là Une douche Est-ce qu'elle est utilisable ? Non elle est pas fonctionnelle visiblement Il n'y a rien pour l'actionner Des toilettes Bon voilà Rien de particulièrement intéressant Cette petite commode là peut-être A son Son côté de design Assez Assez poussé Ici le lit Il y a juste le renforcement du mur là Enfin le renforcement Le renforcement Par le mur Qui est un peu bal d'acrinte Dans l'idée Il faut vraiment Pousser le bouchon un peu loin Pour voir ça Bon Cet étage là Un peu décevant Par rapport au reste de la qualité Par rapport à la qualité générale De la maison Pour être honnête Les jardins sont vraiment stylés Vraiment travaillés Dans le sens où Il a mis plein de bambous Plein de D'eau Un peu partout Avec plein de fleurs Plein de petits piliers de cobble Ici comme ça La clôture La clôture La clôture La clôture Qu'est-ce qu'il donne de la clôture ? C'est juste Des feuilles alternées Par un piliers de cobble Donc Assez simpliste Efficace Cela dit Dans l'idée Des feuilles De jungle Visiblement Ok Bon Ça donne un petit côté tropical Peut-être Donc C'est plutôt bien Après C'est vrai que moi C'est vrai que j'aime beaucoup Les clôtures Quand elles sont très travaillées Là c'est du simpliste C'est suffisant Et efficace On va dire Mais j'aurais peut-être aimé Un petit peu plus Ça aurait été cool Donc voilà Le lac C'est stylé C'est sympathique La serre La serre La serre Pour le derrière Pardon Du coup Alors oui Je vais pas vous montrer tout d'un coup On entre Et ici Boum La serre La petite serre Assez simpliste dans l'idée Un toit tout plat Avec quelques demi-blocs Par-ci par-là Et Non merci Je vais vous ouvrir Et voilà Des Comment ça s'appelle Du blé Des trousses ici Des plantations Des carottes Voilà Petite serre sympathique A reprendre peut-être Ma foi L'idée d'une serre Peut-être reprise Carrément Ça c'est vraiment sympathique Je pense que je reprendrai Ce concept-là aussi Pas mal La petite astuce Que j'avais vue La première fois Que j'avais ouvert la map C'était vraiment ça aussi Le fait que Le bâtiment A ce niveau-là Se vraiment dégager Du sol Par un Par un Par un bloc Ici en dessous Vous voyez En dessous du De la pièce Ça c'est pas mal non plus Plein de petites végétations Partout La piscine La piscine Ma foi On peut pêcher dedans Si j'arrive De choper un poisson Vas-y Est-ce que je peux choper Un poisson Comme ça Attention 3 2 1 Ouais Ça aurait été trop beau Évidemment Allez 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 Est-ce que le fait Qu'il y ait un courant Un côté Peut J'ai chopé un poisson Un poisson Un poisson Un poisson lune Cool N'empêche que ça marche Je peux choper des poissons Dans une piscine Voilà Vive Minecraft J'ai envie de dire Donc piscine Pour en revenir à ça Quand même Sympathique Les rebords En J'allais dire En papier C'est pas du papier C'est du Tapis Voilà Des rebords en tapis Une petite parasol En En harmonica Un peu Non c'est pas en harmonica Ça fait un peu penser Un instrument de musique Le truc là Vous voyez que C'est pas un harmonica Pour ceux qui voient Les trois trucs ici Là La barre Et les trucs De plus en plus petit Ça fait penser un peu Un instrument de musique Et les feuilles Ça ferait les cordes En fait Je sais pas C'est pas un harmonica C'est un quoi Je sais pas Un truc où on s'ouvre dedans Avec des tuyaux Je suis très précis Quand je parle Enfin bref Avec des Des plantations Qui tombent ici Comme ça C'est sympathique Et des petits morceaux De verre blanc Oh Ici Entre les morceaux C'est sympathique aussi Ça fait une ambiance Très sympa Vraiment Vraiment Sympa Petit Petit coin Transat Parasol YOLO Ah ça c'est un jacuzzi Du coup Avec des vitres bleues Pour séparer De la vraie piscine Ok Bon par contre Dans sa piscine C'est un peu le bordel Parce qu'il y a des courants Un peu partout Je sais pas Ok Donc On arrive Sur la petite annexe Qui Voilà Bon bah voilà Ça c'est un studio Typique Des Comment dire Une cuisine Sur trois blocs Sur trois Voilà Une salle à manger Sur deux blocs Sur deux Des lits Sur trois Sur trois Sur trois Du coup Avec Le petit Basac Et un salon Sur quatre Sur deux Voilà Alors là Pour faire plus optimiser Que ça Y a-t-il une pièce cachée Là aussi D'accord Non En fait C'est juste un grenier Enfin une cave Plutôt Oh mais on arrive Oh d'accord On arrive ici C'est sympathique ça Pour une chambre d'étudiant A louer par exemple Ça peut être vraiment sympathique Là pour le coup Si vous avez les facs par exemple Et que l'étudiant Il vit ici En louant sa petite Sa petite piole Franchement J'avoue C'est la classe C'est le luxe J'ai envie de dire Tout meublé Et tout Avec la piscine juste à côté Oula pour le coup Je sais pas Trop si Bon aussi Je pense que ça doit passer Le propriétaire Devrait pas trop Trop gueuler En tout cas Qu'est-ce qu'on peut Vraiment Retenir De tout ça C'est Des idées Assez sympathiques Au niveau De l'intérieur Avec des petites Je suis bloqué Par le machin Des petits Trucs de redstone Placés ici Par exemple L'entrée Voilà C'est assez stylé J'aime bien Les petits courants De redstone Au niveau Du Des entrées Ou des Des garages Un jardin Assez stylé J'aime bien J'aime plutôt bien Le jardin La clôture Que j'aurais aimé Un peu plus travailler Les clôtures C'est vraiment Quelque chose Que j'apprécie Particulièrement Voilà C'est vraiment Plutôt Plutôt bien foutu Un style épuré Mais travaillé Suffisamment Pour qu'on puisse Vraiment Retenir ça Comme étant Une vraie 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 Bonne Bonne construction Bonne maison Voilà 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 Sur ce Moi je pense Avoir Fait le tour Correctement De cette demeure Et sur ce Je vous laisse Bonjour à tous Bon vent matelot Et à la prochaine Pour une nouvelle pêche Au poisson Sur une nouvelle piscine De maison Pourquoi pas On verra bien Bon jeu à tous Sous-titres par Jérémy Diaz